Ça, c'est pour le ciel, mais pour l'assiette, c'est une recette renversante et parfaitement de saison que nous vous avons réservé aujourd'hui. Une tatin aux endives, du goût, de l'originalité, le tout à 2 euros par personne, vous aurez même le droit de vous resservir. Sur les plages de Picardie, Jeanne et Joffre s'aiment depuis 60 ans. 60 ans de vie au rythme du climat venteux de la Somme, 60 ans de passion pour la cuisine de leur région. Aujourd'hui, ces deux retraités de 75 ans nous livrent les secrets de jeunesse éternelle. Direction leur village du Crotoy pour découvrir un légume de saison dont leurs petits-enfants raffolent, l'endive. Au menu dans quelques instants, de la générosité, de la convivialité et surtout, une recette originale. Totale de l'addition, 2 euros par personne. Bravo ! Au Crotoy, le village natal de Joffre, il y a la seule plage du nord orientée sud. Ici, même en hiver, le soleil est souvent au rendez-vous. Notre crotelois de souche n'a donc pas eu beaucoup de mal à convaincre sa douce, Jeanne, d'adopter le pays il y a plus d'un demi-siècle maintenant. Un jour à Paris, j'ai rencontré Joffre et voilà, et monsieur le maire m'a dit que je devais suivre mon mari en toutes circonstances, donc je l'ai suivi au Crotoy. Dans la famille, 5 générations de pêcheurs se sont succédées au Crotoy. Mais Joffre n'a pas suivi les traces de ses aïeux. Il se passionne très tôt pour la cuisine et les produits de sa région. Aujourd'hui, notre cuisinier à la retraite va nous transmettre une de ses recettes très simples à réaliser. Je vais vous préparer l'endive qui est un légume d'hiver, qui est très cultivé dans la région. Je vais vous préparer une tatin, pas la pomme, une tatin d'endive. Avec 80% de la production nationale et 50% de la production mondiale, le nord de la France est la première région endivière du monde. L'endive est présente sur tous les étals des marchés Picard, comme ici à Mers-les-Bains, à quelques kilomètres du Crotoy. L'endive, c'est typique la salade du nord. Il ne faut pas qu'elle voie le jour. Il ne faut pas non plus des températures trop douces. C'est quand même une salade dite, entre guillemets, d'hiver. Donc il lui faut quand même une température hivernale. Pour garder une couleur bien blanche, l'endive est cultivée à l'abri de la lumière. La terre dans laquelle elle pousse doit garder une température de 20 degrés maximum. Ce procédé de culture confère à l'endive de Picardie une qualité exceptionnelle. Une belle endive, il faut qu'elle soit fermée, comme ceci. Donc une endive qui est un peu ouverte, elle commence à monter. C'est pas... Bon, ça n'enlève rien à son goût très croquant. Mais voilà, voilà, une belle endive. C'est exceptionnel, cette endive, parce que c'est une salade que vous pouvez manger aussi bien crue que cuite. Allez, nous retrouvons nos amoureux dans leur maison du Crotoy. Et la cuisine, c'est le domaine de Joffre. Je suis juste sollicitée au moment de la vaisselle. Vous voyez, parce qu'il y a des petits ramecas, des petites choses partout, là, on m'appelle. Joffre ne lave pas les endives. Il préfère les essuyer avec du papier absorbant. On va partager l'endive en deux dans le sens de la longueur. Faire au mieux possible deux demi d'égale épaisseur pour la cuisson. Et ce qui est très important, c'est d'enlever le centre, là. Parce que là, c'est là que se trouve l'amertume, voilà. Il fait maintenant fondre du beurre dans une poêle. Je vais saupoudrer dans un beurre moussant de sucre cassonade, de façon à bien colorer par la suite les endives. Et ensuite, je vais positionner les endives dans la poêle. Une fois les endives montées dans la poêle, Joffre ajoute de l'ail, du sel et du poivre. Il faut bien assaisonner, hein, pour ne pas avoir peur. Oui, mais que je te mets très souvent, ne sale pas trop, s'il te plaît. Parce que pour ma ligne, c'est pas bon du tout. Voilà. OK ? Mais l'endive est dans l'ensemble assez fade, quand même, hein. Oui, il faut mettre du sel modérément. Mais dites donc, ça sent un peu la scène de ménage ? Dès les premières minutes, les endives commencent à caraméliser. Vous faites ça, vous sentez l'odeur, c'est... Oui. Bon, merci, Jeanne, pour vos remarques pertinentes. La recette continue. Joffre recouvre la poêle et laisse les endives terminer leur cuisson à feu doux pendant 20 minutes. On voit que les endives commencent à bien compoter. Et je vais rajouter quelques coupes de citron. Pour un peu, surtout, donner un peu d'acidité. Et également, détendre le caramel. Comme pour toute tarte-tatin qui se respecte, Joffre tapisse les endives dorées d'une fine pâte feuilletée et enfourne le tout. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le... J'espère que les endives ne soient pas trop, trop colorées, trop, trop caramélisées. Alors, attention, roulement de tambour. La tatin est réussie. La tatin d'endive. Si c'est aussi bon que c'est beau, déjà, c'est sympathique. Merci, Cécile. Sur les rives de Picardie, il est un doux village de rue de Marin. Et le vent polisson fredonne une chanson que les cours répètent tout bas. C'est la base crotténoise qui court et couvre dans le vieux port. On est envoûté, c'est plus fort que soi qu'en sente la valse du crottoir. Pour refaire la tarte tatin d'endive à la Picarde, il vous faut pour 6 personnes, 6 endives, une pâte feuilletée, une noisette de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre brun, 2 gousses d'ail et un filet de jus de citron. Le tout au four pendant 15 minutes à 200 degrés. Elle est tellement bonne cette tarte qu'elle fait chanter, vous avez vu. Pour être sûr de la réussir, vous aussi, tous les détails vous attendent sur le site de l'émission ou sur les réseaux sociaux, comme d'habitude.